Bonsoir tout le monde, c'est Ali Hassani. Ce soir, j'aimerais parler d'un point important dans l'évolution des entreprises, du management dans les entreprises algériennes en particulier. Comme vous le savez, nous sommes en phase de transition vers un nouveau paradis en matière de management, en matière de leadership aussi. Ce que j'ai constaté en tant que consultant, en tant que facilitateur et formateur dans des entreprises et dans pas mal de business schools en Algérie et aussi au niveau international, ce qui m'intéresse c'est l'Algérie surtout. C'est un manque de modèle, un manque flagrant de modèle en matière de management et en matière de leadership. Alors dans toutes les formations, les formateurs vous le disent, nous n'avons pas de modèle algérien, nous n'avons pas de modèle suffisant. C'est à dire que des études n'ont pas été faites sur des modèles algériens en matière de leadership et en matière de management. Alors par exemple, dans l'entreprise Sonatrac, il y a eu pas mal de managers, il y a eu pas mal de leaders. Lorsque je discute avec mes apprenants, on parle d'un tel ou d'un tel, je ne veux pas citer des noms. Alors je me demande pourquoi à Sonatrac, on n'a pas pris par exemple la biographie de ces leaders, de ces managers, de les présenter pour les managers, les salariés de Sonatrac. Nous des formateurs, des fois nous avons des idées, nous essayons de les appliquer, de les véhiculer avec nos apprenants. Mais nous sommes en quelque sorte, et entre guillemets, limités dans certains cas. A beaucoup d'apprenants, quand il s'agit par exemple d'études de cas dans les business schools, on dit pourquoi on ne prend pas des modèles d'entreprise algérienne. Voilà, donc c'est un appel, c'est peut-être un double appel pour nos chercheurs, nos universitaires, nos sociologues, nos académiciens pour se pencher sur ce volet de recherche au sein des entreprises. Pour ma part, je fais mon possible, j'essaie de faire mon possible avec mes étudiants, avec les gens que j'encadre pour ancrer tout ce que nous faisons au sein de l'entreprise algérienne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières, beaucoup d'obstacles. Et donc, voilà, donc il faut, il faut que les managers, les responsables, les tombes management au sein des entreprises, nous ouvrent les portes pour faire des recherches sur le terrain, sur des modèles de management, des modèles de leadership, que ce soit des personnes ou des méthodes de travail aussi. C'est très important pour nos apprenants au sein des entreprises et dans les business schools. Par exemple, quand je parle de MBA, qu'est-ce que nous présentons pour nos étudiants MBA? Des études MBA se basent sur qu'est-ce que nous pouvons apporter de clés, de solutions pour nos entreprises. C'est pas copier des modèles qui existent partout au monde et leur inculquer peut-être une, je veux dire, un programme pédagogique similaire à un programme académique. C'est faux, c'est faux, c'est, c'est vraiment biaisé, c'est vraiment nous faisons, nous faisons, comme dirait l'autre, une fausse route. J'essaie de faire de mon possible, de parler des cas pratiques pour nos étudiants MBA, les business schools, ou laïedinat dans ce sens, parce que nous devons aller vers un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme, c'est pas le management universel qui va le donner, c'est le management algérien. Donc nous devons nous baser sur les expériences algériennes. Alors c'est un appel pour top management, s'il vous plaît, ouvrez les portes pour que nous puissions inculquer à nos étudiants, à nos apprenants, la notion de l'entreprise algérienne, le futur de l'entreprise algérienne. Un étudiant MBA doit sortir avec des clés, des solutions pour son entreprise. Et ces solutions, c'est pas basé sur ce que la mondialisation a donné. Ce que nous allons faire dans notre entreprise, au sein de notre entreprise. C'est ça le plus important. Connaître les théories, connaître les évolutions au niveau international, il peut les avoir à travers Google ou là, des lectures personnelles. C'est le nouveau paradigme. Alors, aussi dans le nouveau paradigme, dans nos formations, j'essaie de mon côté, d'apporter ce côté que beaucoup de gens appellent notamment Miss Berg, Omar Aqtouf, que j'ai écouté hier, humaniser les études. Oui, j'essaie et je m'engage à apporter ce côté humaniste, cet humanisme à la formation en Algérie. J'essaie de faire de mon mieux. Voilà donc le nouveau paradigme. Nous sommes en phase de transition vers le nouveau paradigme. Nous allons nous drôler dans le nouveau paradigme avec des atouts. Et des atouts qui tiennent la route et qui vont apporter beaucoup de chance, beaucoup de solutions à nos entreprises. A très bientôt. Laïla saïda. Salam.